alors bonjour bonsoir plutôt chers amis alors comme prévu nous allons faire un direct aujourd'hui excusez moi quelques secondes oui allo bonsoir monsieur d'accord oui je suis en ligne je suis je suis en ligne en ce moment voilà voilà donc vous pouvez suivre et poser vos questions dès que possible ok merci bien d'accord voilà je voudrais déjà m'excuser pour ces quelques minutes de retard dû à des circonstances involontaires alors on va commencer dès qu'on a 100 personnes connectées je voudrais saluer quelques amis quelques followers en commençant par jean noël et ou nous un des nombreux doctorants de notre pays qui malheureusement n'ont pas encore trouvé un travail à la hauteur de leur formation et c'est vraiment regrettable je crois qu'en Côte d'Ivoire on a j'ai pas vu les chiffres je sais pas si c'est 300 ou 3000 titulaires de doctorat qui chôme qui ne travaille pas c'est quand même assez effarant voilà d'ahouda kamagate bonsoir kanik ji yo bonsoir merci mustapha oui jean noël je vais je vais très bien je vais très bien ensemble on va essayer de décortiquer décortiquer l'actualité yannick ganon bonsoir je voudrais encore solennellement te remercier de m'avoir reçu chez toi avec ta charmante épouse à dîner à déjeuner c'était vraiment très très bon et je voudrais te remercier pour cela manie ft depuis la suisse ou la côte d'ivoire je sais plus trop bonsoir kwadio kwaku bonsoir bonsoir ismael toure asal foalim bonsoir watara karim bonsoir zumana fofana bonsoir bon alors vous connaissez le principe de mes directs c'est que vous pouvez intervenir parce que j'aime interagir avec mes followers et donc deux façons de pouvoir intervenir la première c'est de laisser un un commentaire sous le direct si vous avez une question à poser vous vous posez votre question directement sur le direct vous pouvez également appeler sur mon whatsapp 0707 31 32 82 0707 31 32 82 pour poser votre question je je décroche tous les appels puisque quand vous appelez sur le whatsapp je ne sais pas exactement qui m'appelle donc je je prends toujours plaisir à échanger avec vous donc ensemble nous allons décortiquer l'actualité alors il ya souvent des gens qui viennent pleurnicher sous mes postes oui ce poste là est immature ce poste là n'est pas ceci point intellectuel je voudrais dire à ces gens là que c'est 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 le seul moment quand je fais justement des postes non intellectuels c'est le seul moment où il peut venir intervenir sur mes postes parce que quand je parle d'économie quand je parle de droit quand je parle de géopolitique ils sont incapables de venir faire un commentaire ils sont incapables de venir faire un commentaire parce qu'ils ne savent rien à l'économie ils savent rien à la finance ils savent rien aux droits donc je peux pas discuter de ça avec eux voilà mais c'est quand je descends terre à terre qu'ils peuvent venir étaler leur condescendance leur impolitesse sur mes sur mes postes mais à vrai dire ça ne me ça ne me perturbe pas voilà je je dis librement ce que j'ai envie de dire et puis je ne force personne à rester sur mon mur voilà facebook a cela de magnifique que quand tu ne partages pas les idées de quelqu'un tu vas dans les paramètres tu m'aies bloqué tu le bloc donc c'est pas la peine de venir souffrir sur mes postes parce que vos leaders je vais toujours les critiquer alors si vous n'êtes pas mûr pour la critique si vous n'êtes pas capable de de venir entretenir un débat contradictoire mais écoutez aller ailleurs voilà il ya des gens qui qui passent leur journée à à brosser vos leaders dans le sens du poil c'est pas mon cas donc si vous ne supportez pas ce que je dis là mais allez voir au lieu de venir souffrir sur mes postes donc je comprends pas vous n'allez jamais me voir sous le poste de telle ou telle personne en train d'aller critiquer en train d'aller commenter etc il ya plein de gens qui font des postes sur moi mais jamais vous me verrez aller débattre avec eux là parce que j'estime que c'est ça ne va pas ça n'en vaut pas la peine voilà quand on fait la politique il faut avoir la capacité à accepter qu'on vous critique voilà il faut avoir cette capacité là à finger ça on le critique tous les jours depuis dix ans on le critique on l'insulte mais est-ce que vous avez déjà vu à finger ça venir reprendre donc c'est pareil ne croyez pas que en venant sur mes postes dit oui jambonnet tu es immature jambonnet moi ça va m'ébranler ça va m'ébranler voilà et donc je dis ce que j'ai envie de dire parce que je ne dois rien à personne voilà je ne dois rien à personne je ne travaille pas dans l'entreprise de quelqu'un voilà j'ai ma propre entreprise et on travaille pour moi donc je ne dois rien à personne ni à un homme politique ni à qui que ce soit donc ne croyez pas que ce que vous faites là ça ça peut m'émouvoir non pas du tout voilà vous demandez à vos leaders d'être sages d'aimer la côte d'ivoire avant leur propre personne et alors on arrêtera de les critiquer ou alors qu'ils arrêtent de faire la politique voilà alors comme vous savez dans mes directs c'est vous qui faites l'actualité c'est à dire que vous vous appelez vous posez une question et moi je reprends à vos questions voilà c'est aussi simple que ça s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans dans l'actualité de la semaine vous appelez simplement et puis vous posez vous posez vos questions et si j'ai la réponse mais je vous je vous répondrai c'est aussi simple que ça voilà alors en attendant que vous appeliez pour poser vos questions alors watara karim demande c'est quoi le thème de ce soir comme j'ai dit je ne fais plus de thème voilà c'est vous qui appelez et qui faites donc le thème par rapport à vos questions que vous laissez en commentaire ou aux questions que vous pouvez poser quand vous vous appelez sur mon whatsapp voilà alors le congrès de gbagbo c'est quoi vous avez retenu l'idéologie de ppac en réalité j'ai été très déçu par ce congrès parce que un congrès quand on élit un président il doit avoir un discours structuré c'est un discours programme un discours orientation et donc c'est assez à cette occasion là qu'on sait exactement quelles sont les grandes orientations de ce parti politique au niveau social au niveau économique au niveau international extra mais la seule chose la seule chose que j'ai retenu du congrès de ppac c'est lorsque j'étais dans ma cellule il ya dj j'ai plus qu'on s'appelle s kelly qui chantait à la télévision ma copine est pata pata mon mari est gaou c'est tout ce que j'ai retenu de ce congrès qu'est ce que ce congrès entend faire au niveau international quelle est sa politique internationale quelle est sa nouvelle orientation on n'en sait rien dit ah bon c'est un parti qui est résolument panafricaniste mais panafricaniste c'est un mot il faut lui donner un contenu il faut lui donner un contenu si je prends ses coups tour et ses coups tour est un panafricaniste parce que ses coups tour et voulait parce que les gens parlent de panafricanisme sans vraiment comprendre ce que c'est voilà et parce que le panafricanisme c'est différent de l'indépendantisme c'est différent les indépendantistes sont les gens qui se battent pour avoir l'indépendance de leur pays le panafricanisme c'est différent de l'anticolonialisme de l'anticolonialisme c'est différent voilà les anticolonialisme c'est des gens qui à l'époque c'était des pays qui étaient colonisés et donc ils se battaient pour avoir leur indépendance le panafricanisme c'est différent du souverainisme voyez donc les gens emploient des mots sans savoir bon je vais un africaniste mais en afrique vous avez des francophones vous avez des lusophones vous avez des anglophones vous avez des arabophones tout cela fait partie de l'afrique c'est 53 54 pays alors l'idée des panafricanistes qui d'ailleurs n'était pas originellement c'était pas une idée africaine c'est d'abord les les esclaves américains les esclaves américains qui rêvait pour certains quand ils ont été affranchis de revenir en afrique créer un état africain c'est de là qu'est parti le panafricanisme donc les anciens esclaves africains noirs qui étaient aux états unis quand ils ont été affranchis c'est à dire ils ont été libérés ils ont eu le statut d'homme libre ils ont voulu donc venir fonder un état où tous les noirs de la diaspora allait se retrouver c'est ça l'idée originelle du panafricanisme et donc le libéria oui libéria liberté donc les premiers esclaves ont quitté les états unis et sont venus au libéria libéria certains sont allés en en syra léon la capitale de la syra léon c'est free town free town la liberté d'autres au gabon dans la capitale libre ville donc on peut pas venir comme ça dit je suis panafricanisme sans savoir c'est quoi le panafricanisme on peut pas être panafricaniste et puis traiter les autres africains d'étrangers sur la terre africaine donc il ne faut pas confondre panafricanisme et anticolonialisme et avec indépendantisme avec souverainisme ce sont des concepts complètement différents parce que le panafricanisme a un but ultime créer les états unis d'afrique c'était ça le combat de kadhafi il voulait avoir le fonds monétaire international africain le fonds monétaire d'afrique et il avait prévu de financer à ce niveau là il voulait avoir la banque centrale africaine donc ils ont donné au panafricanisme un contenu voilà quand même qu'on m'a pareil il a écrit un livre d'ailleurs je me rappelle plus du titre il a écrit un livre quand même qu'on a su le panafricanisme c'est qu'il entendait pareil pour s'écoutoué vous voyez donc s'écoutoué a fait de kwame Nkrumah le ghanais qui était le chef d'état le président du ghana qui a été renversé par un coup d'état dans son pays pendant qu'il était en visite en roumanie et donc c'est s'écoutoué qui l'a accueilli et qui a fait de lui le vice-président honorifique du de la guinée parce que ça ne lui posait pas de problème et même le panafricanisme est inscrit dans la constitution guinéenne et donc les gens disent je suis panafricaniste mais ils sont prontes à traiter cellula de burkinabé de malien de saisie cela donc on peut pas être panafricaniste et puis haïr ses voisins voilà le panafricanisme c'est pas une lutte contre les blancs contre les occidentaux non c'est l'idée de créer un état africain voilà pas un continent avec 53 états mais un état africain comme les états unis c'est ça l'idée du panafricanisme bon mais bref passons parce que comme on est dans le populisme donc les gens utilisent des mots comme ça alors janta que pensez-vous des chances du pp assis de se faire une place au soleil dans le paysage politique ivoirien non alors les gens qui sont au pp assis ils sont pour une seule raison c'est à dire que c'est la personne de guabos voilà donc le pp assis c'est pas c'est pas un parti politique les gens disent que nous nous sommes des guabos ou rien ça veut dire que c'est pas l'idéologie qui les intéresse c'est pas la vision qu'ils n'ont pas de vision quand vous avez écouté le discours de guabos vous n'avez pas vu une vision n'est pas vu une idéologie vous n'avez pas vu un programme n'est pas vu une orientation stratégique on n'est pas vu le contenu qui donne au pp assis ou panafricanique vous n'avez pas vu voilà on a vu quelqu'un qui est venu amuser la foule bon alors quand un parti politique devient se personnifie se confond à un individu ce parti politique est plus du domaine de la secte avec un groupe donc il ya une secte avec un groupe qui acquis les adhérents de cette secte ont délégué leur cerveau et qui réfléchit à leur place donc un parti comme ça ne peut pas ne peut pas diriger la côte d'ivoire parce que la côte d'ivoire aujourd'hui a besoin de d'hommes de femmes de leaders politiques qui soient capables de leur proposer des solutions concrètes à leurs préoccupations les ivoiriens ont beaucoup de préoccupations le chômage les endémiques les questions de santé l'école l'insécurité voilà autant de questions qui préoccupent quotidiennement les ivoiriens c'est pas une question de de panafricanisme qui qui est leur préoccupation c'est pas une question de plan africanisme vous ne vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des ivoiriens vous ne cherchez pas à résoudre les problèmes des ivoiriens d'abord vous dites non 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 on va résoudre les problèmes de l'afrique regardez la côte d'ivoire est membre de la cede au au même titre que le nigéria le sénégal le togo le bénin le ghana mais vous ne pouvez pas traverser la côte d'ivoire pour aller au ghana sans avoir une frontière or les principes directeurs de la cdao c'est que ce soit la libre circulation des biens et de personnes libre circulation des marchandises et des personnes mais essayer de de traverser la frontière ghanéenne pour venir en côte d'ivoire ou vous versa essayer de traverser la frontière ivoirienne pour aller au mali au togo au bénin au ghana etc vous verrez que c'est la croix et la bannière donc on n'a même pas encore résolu ces problèmes là ceux qui clament qu'ils étaient ils sont panafricanistes ils ont fait dix ans au pouvoir ils n'ont pas travaillé à ça c'est qu'il y avait la responsabilité de montrer le panafricanisme ils n'ont pas travaillé à ça on a souvent entendu dans les discours la côte d'ivoire doit revenir aux vrais ivoiriens la côte d'ivoire il faut que les ivoiriens reprennent le pays en mai ça veut dire que on considère qu'il ya des gens qui sont pas ivoiriens ils sont des locataires parce qu'il y en a qui se considèrent comme les propriétaires fonciers de la côte ivoire et les autres sont locataires de ce de ce foncier là donc c'est des discours qu'on a entendu maintenant si les gens disent sont pas tant mieux mais ce qu'on attend des partis politiques c'est d'abord et avant tout qu'ils viennent proposer des solutions aux ivoiriens aux mots qui rongent le pays c'est cela qui est fondamental c'est pas à devenir danser chanter faire des blagues bon si on a envie de d'écouter des blagues mais on va voir à dama d'aïko on va voir je sais pas moi un humoriste mais un congrès c'est quelque chose de sérieux oui allo allo oui bonjour monsieur jambonnet oui bonsoir monsieur est-il possible d'intervenir s'il vous plaît oui présentez vous ok je suis poutine cibleur activiste d'accord et voilà j'ai donné un peu mon point de vue sur cette histoire du panafricaniste d'accord parce que j'imagine un peu de quoi vous êtes en train de parler d'accord parce qu'aujourd'hui aussi j'ai eu à avoir une réflexion aussi approfondie concernant ce sujet en réalité je vais répondre à la question du frère qui vous a proposé la question sur sa pose sur votre position concernant le ppa moi sans vous mentir j'aimerais dire que c'est triste qu'on en arrive là c'est triste que on nous a fait croire depuis l'arrivée du président laurent babou en 2000 que je me suis mené un combat par africaniste voyez si aujourd'hui simplement les jeunes pouvaient faire l'étude je peux dire l'analyse de savoir comment le fpi a été créé on se rendra compte qu'en réalité le président laurent babou n'a jamais été un panafricain et que c'est avant-hier lors de son allocution de son interview avec plutôt le journaliste du france 24 qui nous a fait comprendre que c'est maintenant en réalité qu'il veut être panafricain sinon en réalité il n'a jamais été panafricain parce qu'un panafricain ne demande pas de l'aide aux occidentaux de lui permettre de créer un domicile ça c'est la première des choses un panafricain a demandé à blesse compagnie qui a fait assassiner un véritable panafricain qui est thomas sankara de l'aider à subventionner lui son parti politique de 1989 jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2000 pour moi ça ce n'est pas un panafricain un panafricain s'y rend compte que lorsqu'il ya des bombes qui véhiculent ou qui tombent sur sa tête c'est là maintenant qu'il se rend compte qu'il donne de la monnaie pendant que lui sous son règne il a prébiscité et il a promouvoir plutôt le franc cfa et aussi les contrats de français pour moi personnellement il faut que les jeunes comprennent une chose nous tous nous émanons tous de la maison politique du président le roncabon à un moment donné il nous appartient nous parce que nous avions des réseaux sociaux facebook de youtube de femmes de faire plutôt un résumé concernant l'histoire de notre pays la côte d'ivoire un panafricain ne peut pas se moquer comme cela du peuple qui n'arrive pas à nous donner l'explication réelle pendant qu'en 90 il nous faisait croire que le président rassane ouattara était un bouquinabé et qu'en 94 95 suite à une alliance il n'arrive même pas à nous expliquer comment 90 lui qui a décrié que ce monsieur était un bouquinabé en 94 il tissait une alliance avec lui et qu'aujourd'hui en réalité tous ceux là se sont joués du président rassane ouattara voici pourquoi il est en train de le montrer c'est qu'il est en train de démontrer parce qu'il a pris lui aussi son temps aussi de travailler avec eux et il a appris réellement dans le fond à connaître ces personnes en collaborant avec eux donc c'est que le président rassane ouattara est en train de faire vivre à ces deux personnages je vais parler de bédier et de babo est le fruit du jeu malstrait qu'ils ont mis en place en voulant se moquer des ivoiriens et aujourd'hui ça paye gros le président rassane babo avait dit n'a jamais été un plan africain et il faut que les ivoiriens les africains surtout notre jeunesse d'aujourd'hui là comprennent qu'en réalité si nous devions aujourd'hui suivre il vaille que nous puissions lui poser des questions pour comprendre du tout par rapport à sa démarche qu'il a eu à mener en côte d'ivoire ça ne sert à rien de suivre des hommes politiques parce que bon il est conscient on doit le suivre parce que son nom c'est babo parce que oui c'est babo c'est babo parce que c'est lui qui a contribué à la naissance de la de la démocratie en côte d'ivoire donc pour cela on doit le vénérer non babo n'est pas jésus je suis désolé merci chers amis il ya beaucoup d'appels vous c'est un être humain il ya beaucoup d'appels donc c'est ce que je vous ai dit merci à vous voilà alors quand vous appelez essayez d'être un peu succès bref poser votre question parce qu'il ya beaucoup de gens qui s'est appelé alors mamadou mérité au jeu que c'est passé déjà alors donc ça défile assez vite donc j'ai pas le temps de lire tous les toutes les questions donc s'il vous plaît n'hésitez pas à reposer plusieurs fois la question me donne le temps de voilà alexis nevois diaz selon vous quel est l'homme idéal pour succéder au président à dos bon à vrai dit je ne connais pas les gens du rh dp je les connais pas tous mais je pense que s'il doit choisir quelqu'un il faut il faut que ce soit un bosseur quelqu'un qui mette les intérêts de la côte d'ivoire au devant de tout ce qui doit primer c'est d'abord la côte d'ivoire d'abord la côte d'ivoire voilà un individu doit pas primer sur la côte d'ivoire c'est la côte d'ivoire d'abord et donc ce dont on a besoin c'est pas un président qui fait rire n'était pas un président qui dit par mon bord etc c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est un président qui vous donne des routes qui vous donne des ponts qui construit des universités qui met en place un système sanitaire efficient qui met en place une école qui fonctionne qui lutte contre la cherté de la vie qui fait en sorte que le chômage soit le plus bas possible c'est ça qui est important voilà on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un on a besoin d'aimer sa politique voilà aimer là ça c'est pas un problème on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un je dirais qui est plaisant à vivre etc non c'est pas ça qui est important ce qu'on attend d'un politicien ce qu'on attend d'un homme d'état digne de ce nom c'est d'apporter des solutions de trouver des solutions aux mots qui minent la société parce que toutes les sociétés ont leurs problèmes oui allô 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 oui 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 bonsoir monsieur jean bonnet oui bonsoir monsieur oui allez-y je viens de prendre le train en marche oui bon suivez le direct vous allez vous allez savoir suivez le direct oui allô 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 oui oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur d'accord je voulais intervenir par rapport à votre émission oui allez-y vous êtes en direct d'accord donc je voulais dire ce qui concerne le président bagbo en parlant des panafricains il se manque de des africains il se manque de lui-même parce que quand on regarde l'historique de la côte d'ivoire et quand on regarde les politiques qu'il a mené pendant dix ans de son règne tout était basé sur la zonophobie parce que tous ceux qui sont ressortissants du cdi a ou qui sont résidents en côte d'ivoire qu'il soit de malie soit de burkinabé qu'il soit de des guiniens sont traités comme des animaux aujourd'hui ça m'étonne de voir lui qui devient automatiquement panafricain et deuxième chose pourquoi afrique média s'intéresse qu'elle a côte d'ivoire pas au cameroun ou qu'il ya plus de problèmes politiques au cameroun qu'est la côte d'ivoire est ce qu'ils sont-ils payés pour pouvoir défendre des causes perdues ou bien ils n'ont rien à faire ou ils ont peur de cameroun et troisième pour terminer parce que il ya plusieurs personnes moi je crois que quelqu'un comme à finger ça était prise en otage pendant plusieurs années et aujourd'hui en écoutant parce qu'à la fin guessant nous retrouvons son sa nature c'est à dire que sa personnalité quelqu'un qui aime bien-être de la population mais qui était pris dans un piège d'un parti politique qui la croit depuis son jeune âge est aujourd'hui qui s'est retrouvé au milieu d'un groupe des zonophobes et dieu merci et vous vous êtes bâti l'année dernière j'ai aussi tous les jours vous êtes bâti dans l'année dernier pour montrer la vraie version et parce qu'à la fin de sa vraie version de l'homme d'état qu'il est nous lui souhaitons bonne chance dans tout ce qu'il va être après nous savons qu'il n'est pas un fort mais il était traîné dans cette histoire là merci parce qu'aujourd'hui nous voyons les homophobes leurs côtés avec leurs pancades bonois les étrangers sortir nous autres sont nés ici nous n'avons pas besoin de tricher la nationalité on a nos pays d'origine nous savons qu'il y avait il y a quelques années les maliens sont attachés les burkinabins sont attachés ils sont maltraité ils sont dépouillés de l'argent ils sont traités comme des animaux aujourd'hui sont libres donc ce n'est pas à lui de parler des panafricains parce qu'il peut pas aller au mali il suffit de faire un micro territoire aujourd'hui vous demandez les africains qui vous entourent qui est bagbo ces jours là on allait comprendre qu'il n'est pas panafricain je vous remercie alors pensez-vous que monsieur billon sera le candidat du pdci en 2025 si l'ex-président bédier veut se présenter pour 2025 d'abord je pense que billon sera candidat mais je ne pense pas qu'il sera candidat du pdci j'ai des amis dans tous les partis politiques et notamment au pdci billon vous voyez c'est quelqu'un que j'aime bien c'est quelqu'un que j'aime bien avec qui il m'est arrivé d'échanger sur whatsapp mais je ne sais pas pourquoi mais il est très combattu dans son propre parti il est très combattu dans son propre parti et vous voyez bien que billon n'est même pas vice-président il n'est même pas vice-président alors qu'il y a des gens qui sont arrivés au pdci il y a même pas cinq ans qui ont commencé directement en tant que vice-président voilà je veux parler par exemple de feu cassaraté et ils sont nombreux comme ça mais billon n'est qu'un secrétaire exécutif adjoint vous voyez donc il est loin loin de la ligne oui allo 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 oui bonjour monsieur oui bonjour monsieur oui allez-y ok moi j'appelle pour d'abord vous féliciter de votre retour merci c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu l'occasion de vous suivre de près mais j'ai vu vraiment votre écoutage et je le trouve très très enfin avec l'actualité donc moi j'avais une préoccupation que j'ai voulu émettre qui est celui de votre association que vous avez créé que vous avez appelé hier oui voilà je voulais savoir où en est-tu avec vous avec cette association d'accord et puis quel est le mode opératoire que vous comptez mettre en place pour nous les futures générations qui veulent être apolitiques mais participer au débat national sur le sujet essentiel merci alors bon avant de revenir à billon je vais répondre rapidement à ça effectivement j'ai créé un think tank c'est à dire donc un réservoir un creuset dans lequel on réfléchit de façon prospective sur la côte d'ivoire et dans dans cette association fière toutes les sensibilités politiques sont représentées on a créé plusieurs groupes de réflexion il ya des gens qui réfléchissent sur la nationalité il ya des gens qui réfléchissent sur l'économie il ya des gens qui réfléchissent sur l'agriculture donc on a vraiment des domaines sectorielles sur lesquelles au sein du groupe on réfléchit et donc c'est propre et on en fait des propositions voilà comme par exemple ce que j'ai publié récemment sur la nationalité voilà vous savez que le code de la nationalité l'ivoirien qui prend une autre nationalité volontairement perd automatiquement sa nationalité ivoirienne et automatiquement dont beaucoup d'ivoirien qui a épousé par exemple des américaines des des français et qui ont pris la nationalité de leurs femmes et qui sont devenus français ne savent plus mais en réalité ils sont plus ivoirien bon je vais reprendre un appel oui alors oui jacques comment comment allez-vous merci bien tout à l'heure vous avez fait un point de vue par rapport à ça par rapport au congrès du ppac ii depuis la déclaration de messieurs louran babo vous aviez dit que vous avez retenu seulement ma copine est patin oui mais vous avez un peu raison en tant qu'intellectuel ce que vous dites vous avez parfaitement raison mais il ya une autre chose que beaucoup d'intellectuels semble un peu écarté je pense que l'objectif de messieurs louran babo c'est de faire passer son message c'est de créer un parti politique et surtout avoir une bonne presse voilà et là il a obtenu il a obtenu la bonne presse son message est passé tout le monde sait que son parti existe aujourd'hui et je pense que le grand débat que vous êtes en train de faire allusion par rapport au programme et tout ça ça viendra après moi je pense parce que vous le savez très peu d'ivoiriens votent en fonction même du programme les gens qui ont la fonction de la tête du leader ou bien de la tête de celui qui est à la tête d'une entreprise d'une association bien un parti politique donc dans un premier temps pour ne pas me répéter je pense que monsieur louran babo de façon subtile voulait d'abord faire passer son message intéresser les gens à la chose et puis peut-être le reste viendra après c'est parce que vous en pensez non comme j'ai dit la création d'un parti politique est quelque chose de sérieuse un congrès constitutif d'un parti politique est quelque chose de sérieux voilà c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête c'est quelque chose qu'on prépare et vous ne pouvez pas aller à un congrès constitutif et vous contentez de chanter ma copine et pata pata vous devez donner les grandes orientations et surtout le contenu qu'est-ce qui fait la différence entre le ppac i et le fpi et le rhdp et le pdci au sorti de là les militants doivent avoir une claire idée de ce dans quoi ils s'engagent ils ont créé le ppac i donc on ne sait pas si c'est un parti politique on ne sait pas si c'est une fêtière parce qu'ils ont voulu faire comme le pdci rda mais c'est une erreur parce que le il ya d'abord eu le rda le rassemblement démocratique africain qui je crois a été créé en 1948 et le pdci est une une section du rda donc le rda a été créé avant et dans dans différents pays au sénégal au mali etc on a créé maintenant des sections du rda et qui a donné en cours d'ivoire le pdci rda mais quand vous créez le ppac i qui est un parti politique mais pas une fêtière ça veut dire que vous mettez la charrue avant les bœufs parce que c'est maintenant que vous allez peut-être aller au mali au bukina ou ailleurs pour dire non non venez créer une le ppa bf pour parler du bukina faso par exemple or ce que vous avez créé n'est pas une fêtière il lui fallu créer d'abord la fêtière qui définit les grandes orientations et qui sont transversales à tous les partis politiques qui vont adhérer à cette fêtière et alors ça donne un sens et alors il ya une logique il ya une colonne vertébrale à ce qu'on fait mais là vous avez créé un parti politique avec une section ivoirienne mais donc les autres là vont s'appeler quoi ppac i bukina faso ppac i sénégal ppac i togo ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ensuite vous dites bon ce qui était important pour monsieur babo c'était de créer un parti politique mais oui mais il n'y a pas de message le message c'est ma copine pata pata c'est parce qu'on attend d'un ancien c'est parce qu'on entend d'un ancien chef d'état c'est parce qu'on entend d'un ancien président de parti politique c'est parce qu'on attend des leaders politiques le président du fpi organise un congrès le 13 novembre je vous exhorte à aller écouter le discours de pascal affine guessa et vous verrez les grandes orientations qu'il donne à son parti et le discours programme qu'il va qu'il va tenir et quand on sort de là on a une claire vision de ce que le fpi veut faire ce que le fpi en tant réalisé pour les ivoiriens dans le domaine économique etc mais là là est-ce que si je vous dis aujourd'hui le panafricanisme sauce babo ça veut dire quoi ça veut dire qu'on aura un seul état avec les arabophones avec les hispaniques avec les anglophones est-ce que c'est ça le panafricanisme monsieur babo ou est-ce que c'est juste les socialistes d'Afrique on n'en sait rien du tout on n'en sait rien et donc vous voyez pourquoi on se pose toutes ces questions et on pense que tout cela a été fait sur un coup de tête parce que vous ne pouvez pas créer un parti politique et puis dire bon en ce qui concerne le programme on va voir après c'est insensé c'est parce que vous avez des propositions au niveau économique vous avez des propositions au niveau juridique, judiciaire, financier que vous créez un parti pour proposer ça aux ivoiriens mais vous ne pouvez pas créer d'abord et puis après dire on va réfléchir ça n'a pas de sens justement je crois que les grandes lignes ont été définies par la dame j'ai oublié son nom elle en a parlé elle a fait un discours de près de 45 minutes donnez-moi un exemple donnez-moi un exemple s'il vous plaît bon je n'ai pas seulement j'ai pas ça en tête mais vous voyez vous vous êtes journaliste vous êtes un grand journaliste mais vous n'avez rien retenu vous n'avez rien retenu de son discours mais la réalité c'est qu'il n'y avait rien à retenir il n'y avait rien à retenir voilà ce que je veux vous dire ici c'est peut-être que nous sommes en train de faire une très mauvaise lecture même si je comprends votre articulation qui est assez correcte en tant qu'un intellectuel ce que vous dites vous avez parfaitement raison mais je pense que dans un premier temps ce qu'il faut voir c'est que M. Laurent Gbagbo sortit de prison l'Afrique a tout fait a participé à la sortie de prison de M. Laurent Gbagbo non vous exagérez c'est pas l'Afrique le Cameroun peut-être mais pas l'Afrique l'Afrique c'est 53 pays je doute que j'ai des amis gabonais qui ont participé des amis burkinabés qui ont participé donc c'est pourquoi je dis l'Afrique donc déjà 2, 3, 4, 5 pays c'est déjà un peu l'Afrique Laurent Gbagbo qui sort du prison je veux mettre un instrument en place c'est un instrument donc de combat et c'est un instrument je comprends déjà par l'accord d'Ivoire et ceux qui sont déjà au Mali ou bien au Burkina Faso qui s'identifient à moi à mon combat c'est un jeune à moi mais je pense que dans un premier temps c'est d'avoir son instrument puisque vous peut-être que vous n'êtes plus du SPI mais vous avez conservé l'instrument non il a déjà son instrument et ça c'est déjà important non monsieur Roger d'abord il faut comprendre que on ne crée pas son parti politique personne ne crée son parti politique S.O.N. on crée un parti politique UN parce que personne n'est propriétaire d'un parti politique le FPI a été créé par une vingtaine de personnes parce que souvent les gens disent oui le parti de Gbagbo non Simone Gbagbo est une fondatrice Asso Hadou est un fondateur ils étaient une vingtaine Bouie Calot Thierry qui est avec Afine Guessant est un membre fondateur Christine Conant qui est avec Afine Guessant est une membre fondatrice ils étaient vingt c'est pas une seule personne ne crée pas un parti politique c'est pas possible donc vous créez votre parti et vous dites bon on va mettre celui-là comme le leader et on va se mettre derrière lui pour le porter à la présidence mais ça veut pas dire que c'est son parti les enfants d'Oufo Boigny n'ont pas hérité du PDCI d'Oufo Boigny et pourtant on dit c'est Oufo Boigny le fondateur du PDCI donc c'est comme ça on dit que le RDR a été créé par Jenny Kobena mais c'est pas les enfants de Jenny Kobena qui ont hérité du RDR vous voyez donc c'est une c'est un abus de langage de dire son parti voilà il a confisqué l'instrument le parti de Guago le parti que Guago a créé non il était plusieurs ensuite est-ce que vous avez vu vous avez lu le courrier que signé de Dano Guégué qu'il a adressé à M. Ouattara pour l'inviter au congrès du 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 PPACI est-ce que vous avez lu ce courrier non je ne l'ai pas lu alors je vous exhorte à lire ce courrier parce que dans le courrier c'est vraiment je vais essayer de le retrouver pour vous le lire parce que les gens vont peut-être dire que je j'extrapole j'essaie de le retrouver rapidement alors dans ce courrier il écrit au président de la république et il précise le parti de Laurent Guago mais comment on peut dire le parti d'un individu vous voyez c'est grave de dire le parti de Laurent Guago c'est voilà voilà j'ai retrouvé j'ai retrouvé je ne sais pas si vous allez voir ça si vous allez vous allez arriver à lire bon malheureusement ça vient à l'envers mais il écrit voilà professeur Dano Guégué non professeur Sébastien Dano Guégué président du congrès constitutif du parti de Laurent Guago c'est grave donc les gens adhèrent pas à un parti politique ils adhèrent au parti de Laurent Guago donc de même Michel Guago pourra venir demander un héritage le parti créé par son père puisque là-bas apparemment la transmission se fait de façon héréditaire c'est grave de dire son dernier document officiel vous voyez et donc c'est resté dans l'esprit des Ivoiriens oui le parti de Madou Kribali le parti de Afinguesa le parti de Simone Guago non on ne crée pas son parti on crée un parti et les militants cotisent pour faire de ce parti là un instrument d'accession à la présidence voilà en fait ce que j'essaie de faire comprendre tout ce que vous dites je suis d'accord avec vous vous articulez réellement comme un intellectuel et c'est comme ça les choses doivent se passer ok mais dans un premier temps aussi si vous faites un peu du marketing oui c'est ce qui marche si vous voulez c'est la stratégie que vous utilisez qui vous amène à vendre votre produit qui est la chose la plus importante je comprends en discutant avec la majeure partie de ces militants qui sont allés la majeure sont partis à cause de Laurent Gbagbo mais justement ils sont pas allés j'arrive ils sont pas allés pour les beaux yeux c'est tellement du PPCI mais c'est des gens qui s'identifient à Laurent Gbagbo donc il faut vendre le produit de Laurent Gbagbo et c'est ce qu'ils ont fait de façon subtile qu'on le veut ou pas il a réussi quand même à implanter son parti d'ailleurs ils le disent je sais pas si c'est pas rapide mais ils disent qu'ils ont fait au moins 100 000 déjà adhérents vous comprenez le parti qui n'est aujourd'hui avait déjà 100 000 adhérents c'est déjà bon ça c'est de la route marmaille c'est de la route marmaille on peut pas dire oui mon parti a 100 000 adhérents ils ont vendu des cartes est-ce que vous avez déjà vu une carte de ce parti vous avez vu une carte de militants de ce parti ça n'existe pas ça n'existe pas est-ce que vous avez vu ils ont fait un congrès constitutif mais est-ce que vous avez vu je dirais l'existence légale même le un document qui est sorti du ministère de l'intérieur pour dire on a validé ce congrès parce que la réalité d'un strict point de vue juridique et moi en tant que juriste je suis attentif à cela parce que je crois que c'est l'article 4 du code électoral ivoirien ou l'article 4 non pas du code électoral l'article 4 de la loi de 93 sur les associations politiques dispose que celui qui est condamné celui qui est condamné à une peine privative de liberté ne peut pas diriger un parti politique donc ça c'est la loi ivoirienne cette loi a été faite en 1993 donc c'est pas Babo qui l'a fait c'est pas Ouattara qui l'a faite 1993 alors quand au congrès constitutif du PPSI on met Babo comme président manifestement ça contrevient à cette loi et donc nous on attend de voir ce que la loi ce que les le ministère de l'intérieur va faire parce que si le ministère de l'intérieur le fait il faudrait qu'on nous explique pourquoi par exemple GPS a été dissoute pourquoi il faudrait qu'on nous explique ça parce qu'on peut pas faire un poids deux mesures les lois sont faites pour être respectées et M. Babo rappelez-vous à la CPI il a dit Madame le juge je suis ici parce que j'ai respecté les lois de mon pays je suis ici parce que j'ai respecté les lois de mon pays donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit nous expliquer par exemple je suis content que Kone Katina ait regagné son poste à à la Direction Générale des Impôts mais en même temps je me pose des questions et tous ceux également qui étaient dans la même situation que Katina qui étaient des fonctionnaires je pense par exemple au ministre Komoe Augustin je pense à un certain nombre de personnes qui sont avec la Finguessa actuellement et qui ont été radiés j'aimerais savoir pourquoi pourquoi ce deux poids deux mesures il faudrait la prochaine fois qu'il va y avoir un communiqué des conseils des ministres je souhaiterais qu'on pose la question au porte-parole du gouvernement qui nous explique pourquoi certaines personnes ont été radiées des fonctionnaires au même titre parce que le fait que vous soyez aux impôts à l'éducation ou dans un service hospitalier ne change rien parce qu'il existe un code de la fonction publique il existe un statut général de la fonction publique qui s'applique aux fonctionnaires de façon transversale indifféremment il y a certains fonctionnaires qui ont un statut particulier comme les préfets comme les diplomates etc. les militaires mais en dehors de ça les autres ils ont un statut commun un tronc commun donc comment expliquer que certaines personnes sont radiées d'autres arrivent et sont intégrées je suis content qu'elles soient intégrées mais alors il faudrait nous expliquer pourquoi les autres n'ont pas été intégrées et ont été radiées et ça j'espère que les gens vont poser cette question-là au porte-parole du gouvernement si le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'a pas cette information alors j'exhorte les journalistes à se rapprocher du FPI et ils vont vous donner le cas de nombreux fonctionnaires qui ont été radiés parce que quand vous êtes fonctionnaire vous devez occuper votre poste si vous n'occupez pas votre poste au bout d'un certain temps il y a un communiqué qui est fait pour vous demander de regagner votre poste on vous donne un délai pour regagner votre poste donc vous ne pouvez pas aller faire 10 ans comme ça et puis dire bon voilà j'étais en exil et donc non l'état doit fonctionner donc vous ne pouvez pas décider vous d'être en exil et puis revenir et puis bon on vous donne votre poste donc ceux qui ont été radiés je veux dire ils ont été radiés sur une base légale parce qu'on leur a demandé de venir reprendre leur poste et ils n'ont pas repris leur poste alors que certains exilés sont rentrés si je prends le ministre Koumoué qui était au Ghana il est rentré je crois en 2014-2015 voilà donc voilà vous prenez quelqu'un comme Marcel Gossio il est rentré également je crois en 2014-2015 donc il y a beaucoup qui sont rentrés beaucoup qui sont rentrés KD Bertin KD Bertin est rentré je crois qu'il a repris il était ministre de la Défense il a repris à l'université voilà donc d'autres n'ont pas c'est le cas par exemple d'Akoury Roger qui était griffier qui a été radié je crois qu'il a fait d'ailleurs un poste et donc je leur ai dit je n'ai pas de problème avec le fait que M. Katina ait été réintégré mon problème c'est pourquoi deux poids deux mesures pourquoi on ne réintègre pas tous les autres c'est ça qui serait juste si ce n'est pas le cas alors qu'on nous explique cela donc j'espère que les journalistes qui me suivent poseront cette question là au porte-parole du gouvernement j'espère également qu'ils lui poseront la question et savoir comment se fait-il que M. Gbagbo qui n'a pas bénéficié d'amnestie donc qui n'a pas été amnistié peut diriger un parti politique en Côte d'Ivoire contrairement à la loi qu'on nous dit ça également pour que en Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes on sache à quoi s'en tenir parce que les lois sont faites pour être appliquées on ne peut pas les appliquer de façon partielle partielle ou parcellaire à géométrie variable voilà la loi doit être la même pour tous pour des situations identiques il y a beaucoup de personnes je peux vous poser deux questions pour vous laisser partir voilà alors les deux questions c'est vous avez encouragé s'il vous plaît une alliance entre le Front populaire ivoirien et puis le RHGP vous avez aussi encouragé au départ il y a pratiquement une année aussi une alliance entre le PDCI-RDA et puis le FPI alors qu'est-ce que vous avez tiré peut-être de l'échec de ce que vous aviez demandé une alliance avec le PDCI et que vous allez certainement ramener ou bien le FPI va ramener pour que ça ne soit pas du tout l'échec au niveau donc du RHTP et de l'autre côté M. André Sigver Conor a dit quelque chose que j'apprécie et que je suis parfaitement d'accord il dit que s'il était le Président, il allait changer soit le nom de son parti ou bien griller un autre parti et il a expliqué un peu le pourquoi on peut peut-être le dire mais puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne je crois que les gens ont déjà lu et ils ont une idée alors qu'est-ce que vous pensez pratiquement de cette question ? D'accord, alors je vais commencer par la dernière question en ce qui concerne le changement du nom de parti c'était mon combat quand j'étais au FPI j'estimais que le nom FPI était dépassé, était un nom du passé et donc qu'il fallait renouveler et qu'il ne fallait pas avoir de complexe à cela si vous venez en France, vous prenez aujourd'hui les républicains ils s'appelaient UMP, ils se sont appelés RPR, ils ont eu plein de noms Marine Le Pen, c'est pareil, elle a laissé le Front National donc il n'y a que le PS aujourd'hui qui garde son nom donc il ne faut pas être attaché au nom, il ne faut pas être attaché au logo même le logo du FPI, j'ai proposé qu'on change le logo du FPI j'ai proposé qu'on change le nom du FPI mais malheureusement, il semble qu'il y a des gens qui sont attachés au nom voilà, ils ne sont pas attachés à l'idéologie or, un produit marketing qui arrive en fin de vie, il faut le remplacer bon, malheureusement, ma voix était minoritaire, les gens n'ont pas entendu sinon, je suis d'accord avec André Silvert qu'effectivement, il faut moderniser ce parti-là c'est vrai qu'Afinguessant est en train de le faire j'ai vu qu'il a nommé beaucoup de jeunes autour de lui c'est une très bonne chose, parce qu'il prépare sa retraite et il le fait de la meilleure façon vous avez vu, quand il allait voir le président Ouattara il est parti avec Léa Ferdinand qui a la trentaine, vous voyez et donc ça c'est très bien, c'est très bien il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui la moyenne d'âge des vice-présidents du FPI tourne autour de 35 ans et ça c'est une très bonne chose voilà, donc il est en train de travailler au passage du flambeau voilà, donc je suis d'accord sur ce point-là avec André Silvert maintenant, la deuxième question, c'était quoi déjà la première ? c'était les alliances que vous avez déjà ah oui, effectivement, au départ, j'étais favorable à une alliance PDCI-FPI franchement, j'étais au départ pour cette alliance-là bon, malheureusement, le PDCI a planté un couteau dans le dos d'Afinguessant pourquoi ? quand on a fait la désolation civile à Finguessant est parti en prison pendant qu'à Finguessant est en prison EDS, PDCI ont commencé à dialoguer avec le pouvoir RHDP sur les modalités des élections législatives quand Finguessant est sorti de prison il a dit, écoutez, pour que l'opposition soit forte face au RHDP il faut qu'on ait le candidat unique de l'opposition face au candidat du RHDP et donc, on ferait des arbitrages de sorte que, dans telle zone, on dit bon, c'est le candidat du FPI dans telle zone, c'est le candidat du PDCI, du COGEP, etc. et c'est comme ça que moi, j'ai été inscrit à Dimocro vous voyez, je n'étais même pas candidat aux législatives à Dimocro j'étais en France, j'étais en France quand j'ai été inscrit comme candidat j'ai appelé le candidat du PDCI à Dimocro je lui ai dit, écoute, moi, pour le moment, je suis en France je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que suite à la déficience civile il semble que je suis menacé d'arrestation donc, bon, on m'a mis mon nom j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'on a mis mon nom comme candidat aux législatives et on m'a dit non, parce qu'il y aura un candidat unique de l'opposition et donc, pour des questions stratégiques on met ton nom à Dimocro et le PDCI va demander à ce qu'on retire ton nom parce que Dimocro est un bastion du PDCI et nous aussi, à Bongwanou, on va lui demander de retirer le candidat du PDCI pour qu'on ait un candidat du FPI donc, c'était dans le cadre des arbitrages que cela a été décidé sinon, j'étais en France et ce n'est qu'à quelques jours de l'ouverture de la campagne que je suis retourné en Côte d'Ivoire donc ça, c'est pour la petite histoire mais, quand je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? alors que Afi Nguessin est parti deux fois au siège du PDCI pour les arbitrages ben, ils ont dit à Afi, non, on m'a reporté ils ont reporté deux fois les réunions d'arbitrage et pendant qu'Afi Nguessin attendait qu'il y ait donc ces réunions d'arbitrage pour qu'on sache où est-ce qu'on aura les candidats du PDCI où est-ce qu'on aura les candidats du FPI, du COGEB, de l'UDPCI, etc. le PDCI et les gens de l'EDS faisaient des réunions à part pour faire leur arbitrage entre eux ils ne voulaient pas qu'il y ait le FPI avec eux ils ne voulaient pas qu'il y ait le COGEB avec eux ils ne voulaient pas qu'il y ait l'UDPCI avec eux ils ne voulaient pas qu'il y ait le parti de Daniel Pony Clavéry je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. donc, que d'eux, et ils ont exclu tous les autres partis d'opposition donc c'est comme ça qu'il y a eu des candidatures PDCI et EDS et là où le PDCI est candidat, EDS ne prend pas des candidats là où EDS est candidat, le PDCI ne prend pas des candidats voilà la réalité et donc, quand les gens disent que EDS a eu 18 députés c'est un mensonge parce que EDS ne pèse pas 18 députés si vous prenez, par exemple, Hubert Oulaï Hubert Oulaï a eu une double investiture il a été investi par le PDCI et par EDS et du coup, à Diglo, le PDCI n'a pas présenté de candidats et donc, les militants du PDCI ont voté pour Hubert Oulaï si vous prenez, par exemple, à Bonnois à Bonnois, l'actuel maire est PDCI Amitié le PDCI n'a pas présenté de candidats à Bonnois et c'est comme ça que le candidat de EDS a pu gagner partout où EDS est présenté contre un candidat du PDCI, EDS a perdu c'est comme ça que, comment elle s'appelle la dame là Odette Lourion a perdu face à, comment elle s'appelle, à Dikahui voilà, chez elle, à Gagnon, à sous-préfecture là où le PDCI s'est présenté et que EDS s'est présenté, ils ont perdu Agnès Monet a perdu, a gagné à chose à adzoper sous préfecture d'agout Lida Kwasi a perdu donc, partout où EDS a eu un député, c'est parce que le PDCI n'a pas présenté de candidats et le PDCI les a soutenus sinon, il n'existe aucun candidat du EDS qui a gagné une élection là où le PDCI s'est présenté donc, les 18 députés de EDS sont surfaits voilà, c'est pas la vraie valeur de EDS parce qu'ils disent, ah oui, nous on a eu, oui, mais non le PDCI vous a aidé à avoir et c'est pour ça que EDS est si accroché au PDCI sinon, rappelez-vous, quand le FPI était au pouvoir vous allez à Makori, qui était député de Makori, c'était Lida Kwasi mais aujourd'hui, Lida Kwasi se présente à Lakota Eiper qui est, à Kokodi, c'était Diago Gomon Feu Diago Gomon est décédé au, euh, comment s'appelle à Kumasi, c'était Madou Kribali à Tekube, c'était Odette Lourouignon Odette Lourouignon, elle allait se présenter dans son village elle a perdu, pourquoi elle ne se présente pas à Tekube ? parce que c'est que le rapport des forces a changé à Boubou, il y avait Simone Gbagbo il y avait où encore ? à Djamé, c'était à Mangui vous voyez, donc, à Port Boué, c'était Bamba Massénie donc le FPI avait plein de communes à Abidjan parce qu'il était au pouvoir parce qu'il avait les moyens de l'Etat voilà la réalité donc les gens comparent ce qui n'est pas comparable aujourd'hui, quand vous prenez Abidjan le seul endroit où EDS a eu un élu c'est Yopougon et en quoi Yopougon ? parce qu'ils ont fait une liste commune avec le PDCI et cette liste commune PDCI EDS a battu le RHDP de Kafana de 400 voix 400 voix, vous pouvez regarder les résultats au niveau de la CEI ça veut dire que et le PDCI et le FPI et EDS individuellement ne sont pas capables de battre à Yopougon le RHDP, il faut qu'ils se coalisent et même en se coalisant ils ne battent le RHDP que de 400 voix voilà la réalité des chiffres donc les la réalité c'est que la gauche est affaiblie la gauche est affaiblie si vous prenez les scores les scores de la présidentielle de 2010 en 2010 Laurent Gbagbo a fait 38% mais 38% il n'a pas contesté ce résultat du premier tour Alassane Ouattara a fait 34% prenez tous les présidents en Afrique de l'Ouest francophone tous les présidents sortant soit ils sont élus au premier tour soit ils vont au deuxième tour avec au moins 45-46% Gbagbo a fait 38% au premier tour pour que Gbagbo soit élu avec 51% il a fallu éliminer le vote dans 7 départements je n'ai pas dit 7 communes je n'ai pas dit 7 sous-préfectures dans 7 départements et quand on élimine l'électorat de 7 départements ce qui correspond à près des millions de d'électeurs alors Gbagbo arrive à 51% 51% mais faisons un peu de mathématiques élémentaire quand au premier tour à Korogo je prends Korogo ou Tengrela ou Dine ou Kong au premier tour le candidat du RDR fait 95% ou 98% ou qu'au deuxième tour il fait 99% parce qu'il allait voir en plus du PDCI vous ne pouvez pas dire qu'il a triché vous ne pouvez pas dire qu'il a triché si au premier tour à Korogo il fait 50% ou 30% mais qu'au deuxième tour il fait 100% alors tu dis ah non il y a un problème mais au premier tour tu n'as pas contesté les résultats de 90% 95% et au deuxième tour tu te plains qu'il a eu 95% alors qu'il avait en plus les voix du PDCI mais je ne suis pas le conseil constitutionnel je suis juriste je suis légaliste le conseil constitutionnel dit c'est Laurent Gbagbo qui a gagné avec 51% je prends acte de cela mais j'attire quand même l'attention sur les conditions de cette élection et comment Gbagbo et Laurent à 51% alors le FPI aujourd'hui est divisé c'est une partie avec une partie avec une partie avec Simone Gbagbo une partie avec Madou Clubali une partie avec Blegoudé et autres et c'est maintenant que d'autres pensent que le FPI est devenu fort mais c'est ridicule comment on peut avoir une partie aussi émiettée et puis penser que c'est maintenant qu'on est devenu fort qu'on a créé le PPACI donc le PPACI lui seul est devenu plus fort que quand le FPI était unie avec tous les mouvements satellites qui gravitaient autour de lui c'est d'une inconséquence élémentaire c'est d'une inconséquence élémentaire voilà la réalité alors j'ai déjà vu des militants du PDCI intégrer le RHDP j'ai déjà vu des militants du FPI intégrer le RHDP avez vous déjà vu des militants du RHDP venir au FPI ou aller au PDCI ça veut dire que le RHDP contrairement à ce qu'on dit il grossit parce qu'on veut faire croire que le RHDP est un parti nordique alors que quand Babou était président le maire de Gagnoua était RHDP Babou était au pouvoir le maire de Dalloa chez les BT était RHDP le maire de San Pedro à l'ouest était RHDP et c'était un nombre de villes comme ça donc il n'y avait pas qu'au nord que le RHDP était implanté aujourd'hui tout l'ouest est pratiquement RHDP Djokoué est un symbole en Côte d'Ivoire avec toutes les tueries qu'il y a eu là-bas mais le maire le député ils sont RHDP et donc ça veut dire quoi tout ça ? qu'il y a un gros travail à faire il faut sortir de la logique du paternalisme qui consiste à dire moi je suis telle personne se reconnaître en des personnes plutôt que de travailler à une vision politique à un programme politique séduit l'électorat ivoirien je suis d'accord avec toi quand tu dis que les ivoiriens ne les ivoiriens ne ne regardent pas les programmes c'est vrai tu as raison parce qu'on est dans des pays où le taux d'analphabétisme frôle les 50% officiellement on parle de 46% mais il faut travailler à faire en sorte que on ne vote pas quelqu'un parce qu'il offre un t-shirt parce qu'il offre une casquette voilà il y a des gens qui disent oui mais Jean Bonnet tu n'as pas pu te faire élire à 10 mots gros c'est vrai parce que moi je ne fais pas une campagne pour aller distribuer de l'argent je ne fais pas une campagne pour aller distribuer de l'argent je dis aux gens si je suis élu voilà ce que je vais faire voilà mon expérience j'ai fait les grands travaux avec Tidiane Thiam et aux grands travaux voilà les grands projets sur lesquels on a travaillé le pont Riviera Makori c'est moi qui ai rédigé la convention de concession l'extension du port d'Abidjan c'est moi qui ai rédigé la convention l'autoroute Abidjan Boaké qu'on devait faire c'est moi qui ai rédigé la convention de concession l'abattoir international d'Abidjan j'ai rédigé la concession donc j'ai travaillé sur un certain nombre de projets et donc j'ai dit aux gens de Dimocro j'envisage de faire de Dimocro un port sec un port sec un port sec mes adversaires politiques disent oui Jean Bonnet dit qu'il va envoyer la mer à Dimocro est-ce que vous pouvez croire comme ça un gars comme ça il vous blague qu'il va envoyer la mer à Dimocro un port sec on dit sec justement parce que il ne peut pas y avoir l'eau c'est pour ça qu'on dit un port sec oui les gens du PDC ils sont allés dit voyez Jean Bonnet là Jean Bonnet dit que lui il va envoyer l'eau il va envoyer la mer à Dimocro c'est un menteur bon tu as une population d'alphabète ils ont cru mais aujourd'hui on est en train de faire un port sec à affaire qu'est-ce que c'est du coup ? le principe du port sec c'est quoi ? au lieu que les gros camions viennent du Mali du Burkina etc. pour aller jusqu'au port d'Abidjan on met les conteneurs qui arrivent au port sur un train le train les envoie à Dimocro dans une zone qui est aménagée et donc les camions n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Abidjan c'est ça qu'on appelle le port sec et ça, ça allait développer Dimocro vous prenez, si vous prenez l'autoroute d'Abidjan vous vous arrêtez à Nziannois Nziannois était un tout petit village mais le seul fait que les cars s'arrêtent là en Nziannois, ça a développé ce petit village vous voyez ? et donc à l'époque j'ai vu les gens de Bouygues pour m'aider à construire donc ce port sec ils m'ont donné leur accord mais malheureusement vous avez des populations qui sont attachées à des partis politiques mais pas aux idées et donc quand vous vous venez avec des idées pour dire moi Jean Bonnet, je suis le spécialiste ivoirien des partenariats publics privés aucun juriste ivoirien n'a négocié autant de partenariats publics privés que moi je le dis humblement je dis bien aucun juriste quand je prends les contrats que j'ai négociés de partenariats publics privés je dépasse allègrement les mille milliards vous voyez ? et donc c'est cette expérience là c'est cette expérience là que je voulais mettre à la disposition de Dimocro pour faire de Dimocro une ville industrielle parce que vous voyez ce qu'il manque à la plupart de nos maires de nos élus, de nos présidents du conseil généraux c'est qu'ils n'ont pas de vision de développement or c'est cette vision de développement là qui précède le développement si vous prenez Yamsoukro Oufo Boigny avait une vision Oufo Boigny voulait faire de Yamsoukro une ville universitaire pas une ville industrielle et donc du coup à Yamsoukro il n'y a pas d'industrie mais sa vision c'était de faire de Yamsoukro une ville universitaire donc vous avez toutes les grandes écoles à Yamsoukro vous avez tous les grands lycées à Yamsoukro Mamie fêtait etc. ça c'était sa vision si tu prends Yamsoukro c'est quoi la vision du maire actuel qu'est-ce qu'il veut faire de Yamsoukro si tu prends je sais pas moi Kokodi le maire actuel c'est quoi sa vision pour Kokodi vous voyez et donc voilà un peu voilà un peu pourquoi je ne suis pas élu parce que j'ai pas d'argent à distribuer aux gens je ne peux pas aller dire aux gens votez moi parce que je suis FPI c'est pas suffisant d'ailleurs à chaque fois que je me suis présenté à la mairie à Yamsoukro je suis toujours parti en indépendant parce que je ne voulais pas qu'on dise ah le FPI a gagné à Yamsoukro je veux qu'on dise les populations ont gagné elles ont gagné parce que quelqu'un va réaliser des projets qui vont leur permettre de trouver du travail Utexi a fermé Utexi a fermé je suis allé en Espagne j'ai rencontré le président de la chambre de commerce espagnol je l'ai ramené à Yamsoukro avec leur avocat pour voir dans quelle mesure ils allaient redémarrer Utexi la seule chose qu'ils demandaient c'était de rencontrer le maire il a refusé de les rencontrer l'actuel maire la même chose en 2018 je suis allé avec l'avocat d'un grand groupe européen il a refusé de le recevoir pourquoi ? parce que si Jean Bonnet ouvre Utexi ça va être difficile de le battre au municipal et donc il faut mettre des barrières ceux qui sont à Yamsoukro connaissent cette histoire vous allez voir le premier agent au maire l'ancien premier agent au maire je suis allé le voir pour lui dire il faut plaider auprès du maire pour qu'il puisse recevoir ses investisseurs parce qu'ils veulent ouvrir Utexi Utexi c'est 1500 emplois il m'a dit Jean Bonnet je te reviens depuis 2018 on est en 2021 il n'est plus jamais revenu vers moi parce que le maire n'a pas voulu les recevoir vous voyez donc quand je perds à Yamsoukro je perds parce que je ne veux pas distribuer de l'argent je perds parce que je vais avec des idées là où d'autres disent il faut nous voter ou d'autres disent même si vous prenez l'habit d'un mouton pardon l'habit d'un PDCI pour mettre sur un mouton nous on va voter le mouton moi je veux éduquer les populations j'ai horreur des gens qui votent des personnes simplement parce que telle personne s'appelle X ou Y je soutiens Afinguesant parce que j'ai travaillé sur le programme de gouvernement d'Afinguesant et je sais que ce programme de gouvernement d'Afinguesant peut faire avancer la Côte d'Ivoire pas une région de la Côte d'Ivoire Afinguesant aurait pu faire du tribalisme pour dire à ses frères années mais écoutez ou à tous les années d'ailleurs de Côte d'Ivoire parce qu'il y a des années à Banguru il y a des années à Banguanou il y a des années à Boisseau il faut qu'il y ait absolument un président Agni donc votez moi je suis votre frère Agni faisons en sorte que un Agni aussi soit devienne président mais Afinguesant ne tient pas ce genre de discours quand il va il dit si je suis présent du conseil régional voilà ce que je vais faire et depuis qu'il est présent du conseil régional il construit des centres de santé tous les jours il construit des hôpitaux tous les jours il était en France il a fait des grands partenariats en France mais c'est au bénéfice de Banguanou et c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire je souhaite qu'on mette un président travailleur pas un président plaisantin pas un président farfelu pas un président qui est impliqué dans les affaires des femmes de fesses je veux un président bosseur pour la Côte d'Ivoire c'est pour ça que j'avais espéré qu'un gars comme Tidiantiem avec qui j'ai travaillé puisse s'impliquer dans la politique en Côte d'Ivoire parce que c'est un bosseur j'aime les bosseurs j'ai beaucoup critiqué Ouattara tout le monde le sait mais je ne peux pas nier que Ouattara est un bosseur je ne peux pas le nier parce que les résultats sont visibles voilà la réalité il y a des pays qui sont en guerre vous prenez Israël Israël là c'est l'intifada là-bas c'est les attentats tous les jours mais vous pensez que ça empêche Israël de se développer ? ça peut empêcher Israël de se développer ? Israël est une puissance économique donc la Côte d'Ivoire a besoin de bosseurs et à chaque fois qu'on fera la promotion de la jeunesse je soutiendrai cela à chaque fois que des septuagénaires des octogénaires des nanogénaires voudront se présenter je serai là pour dénoncer cela parce que ce n'est pas normal qu'on puisse qu'on veuille commencer un premier mandat à 91 ans c'est indécent de commencer un premier mandat à 91 ans je n'ai jamais vu cela dans un pays même Bouteflika n'avait pas cet âge là alors quand je le dis il s'en trouve pour venir dire oui il y a ceci, il y a cela non n'ayons pas l'indignation à géométrie variable à une certaine époque Babo traitait au Fouboigny de vieux qui s'éternisent au pouvoir pourquoi aujourd'hui on veut changer à une époque Babo disait qu'à 75 ans on n'a plus ses facultés pour diriger un pays pourquoi aujourd'hui il veut changer même Bédié disait la même chose alors mais le problème en Côte d'Ivoire c'est que les gens sont tellement endoctrinés que même quand les leaders dit une chose le matin et que l'après-midi il dit autre chose mais ils soutiennent ça quand même moi je serais content de voir demain un jeune comme Bion être candidat comme Tidiane Thiam est candidat à Finguesa en 68 ans donc il est encore relativement jeune il n'a pas encore 70 ans mais si à Finguesa en se présente dans 2025 et que ça ne marche pas s'il veut se présenter encore même si la constitution lui permet de se présenter encore mais moi je veux le combattre parce que je pense qu'il faut laisser la place aux autres voilà la réalité quel est ce métier de policier où on ne prend pas de retraite pourquoi un médecin prend une retraite pourquoi un professeur d'université prend une retraite et un policier ne prend pas de retraite alors quand on parle on dit ah oui mais Joe Biden est plus vieux que moi mais Joe Biden là c'est pas la même histoire que la Côte d'Ivoire les Etats-Unis n'ont pas la même histoire que la Côte d'Ivoire regardez en Gambie en Gambie ils ont ramené l'âge limite pour être président à 65 ans c'est même pas 75 ans en Gambie si tu as 65 ans tu peux plus être président donc chaque pays a son histoire il n'y a pas eu de rébellion aux Etats-Unis donc on n'a pas la même histoire donc c'est ridicule de prendre l'histoire d'un pays qui n'a pas la même histoire que nous pour essayer de justifier cet art alors qu'on a soutenu Mordicus que quand on a 75 ans on ne peut plus le faire et donc moi voilà le genre de débat que j'ai envie de faire avec des gens mais on ne peut pas faire ce genre de débat parce que les politiciens ne veulent pas affronter les autres et moi je demande cela aux journalistes je ne comprends pas vous regardez en France ici si vous allez voir des débats entre Macron, Marine Le Pen entre Mélenchon, Zemmour pourquoi en Côte d'Ivoire on ne fait pas s'affronter des politiciens j'ai eu à faire deux débats avec Dumbia Major il s'en souvient encore je pense que si on lui devait venir faire un troisième débat avec moi il ne va pas venir donc c'est ce genre de choses que je veux des débats contradictoires c'est ça qui manque j'ai toujours voulu sur ta chaîne Jacques Cochet que tu invites des politiciens pour qu'on puisse faire des débats mais les gens ne viennent pas ils aiment la propagande ils aiment venir s'asseoir pour qu'on chante leurs louanges mais ce n'est pas ça la politique la politique c'est d'abord les débats d'idées la politique c'est ça, les débats contradictoires quand tu n'as pas la culture du débat contradictoire tu ne dois pas faire la politique depuis qu'on a vu Bédié débattre avec quelqu'un depuis qu'on a vu Bédié débattre avec quelqu'un en dehors de la présidentielle mais quand on est dans l'opposition on engage des débats Afinguesa est prêt à débattre avec n'importe quel président de parti politique parce qu'il est présent du parti politique donc vous pouvez demander à Bédié de venir débattre avec Afi vous pouvez demander à Madou Kribali vous pouvez demander à Bédié de venir débattre avec Afi mais je mets ma mère au fait qu'ils n'accepteront jamais de venir débattre avec Afi parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel de ce type de débat ils sont habitués à ce qu'on chante leurs noms à ce qu'on chante leurs louanges parce que ce sont des gourous d'une secte politique et en bas ils ont des fidèles qui leur ont délégué leur cerveau et donc ils n'ont plus besoin de réfléchir puisqu'ils réfléchissent pour la masse voilà la réalité donc il faut qu'on travaille à ce que les Ivoiriens choisissent leurs leaders politiques en fonction de ce qu'ils veulent faire pour la Côte d'Ivoire en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire ils n'ont pas à rester dans ces slogans je suis babo ou rien je suis ado ou rien je suis bédier ou rien des conneries de ce genre c'est pas avec ça qu'on développe un pays c'est pas avec ça qu'on développe un pays aujourd'hui le Ghana est devenu une puissance économique regardez quand on fait les Facebook live moi je suis à 700 personnes connectées mais il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un PIB quand ils font un live pour s'insulter ils sont à 10 000, 20 000 connectés voilà aujourd'hui le niveau auquel la Côte d'Ivoire se trouve parce que les Ivoiriens ont été éduqués dans la culture du ludique des amusements et donc la seule chose qui les intéresse c'est qui va faire un clash aujourd'hui contre qui et puis ils sont là-bas, ils vont se déverser là-bas ils n'ont pas d'argent mais ils ont l'argent pour payer des passes pour aller écouter des conneries des choses qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire vous l'avez dit demain que Tidiane Tia va venir parler de développement il aura peut-être 100 connectés mais je ne veux pas citer le nom de certains cyberactivistes qui font 10 000 vues, 20 000 vues alors qu'ils racontent quoi ? rien de bon ils abrutissent la jeunesse voilà la réalité et moi mon combat c'est de faire en sorte que les gens sautent des paternalismes ce que j'appelle les paternalismes c'est-à-dire, oui, moi je suis telle personne, je suis telle personne non, on ne suit pas un individu, on suit une vision, on suit une idéologie on ne suit pas quelqu'un parce qu'il est de ton ethnie voilà, moi je suis baoulé je ne suis pas bété mais pourtant j'ai milité au FPI j'ai fait la campagne de Guabo j'ai été directeur de campagne de Guabo de 2005 à 2004 de 2004 à 2010 je n'ai jamais croisé Guabo pourtant je n'ai jamais reçu un seul franc de Guabo j'ai fait la campagne de Guabo avec mon propre argent à Dimocro vous pouvez demander à tous les ministres de Guabo il n'y en a aucun qui va vous dire que Jean Bonnet est venu le voir pour lui demander de donner l'argent pour aller faire la campagne de Guabo et pourtant j'ai fait sa campagne à Dimocro voyez, parce que c'est pas ça qui m'intéresse c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le développement de la Côte d'Ivoire voilà, je veux que la Côte d'Ivoire devienne une grande puissance économique mais une puissance inclusive qui ne laisse pas une région se développer au détriment des autres c'est ça mon ambition quand je suis avec les Gabonais, je suis avec les Camerounais et les autres je dis, la Côte d'Ivoire est un grand pays c'est ça mon combat mais il y a des gens qui se battent pour des individus des individus dépassés, des individus dépassés qu'est-ce que vous avez construit comme question ? en tout cas chers amis, excuse-moi d'avoir été un peu long mais j'avais ça sur le coeur, il fallait que ça sorte voilà, merci bien voilà, merci voilà, excusez-moi d'avoir été si long si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser je vous répondrai voilà alors, vous pouvez également poser vos questions alors, Fanta Camara, toi tu suis Afi pardon, laisse-nous suivre Ado, lui au moins il fait des efforts non, je ne suis pas Afi j'explique, j'ai travaillé sur le programme de gouvernement d'Afi Nguessan d'ailleurs, ceux qui me connaissent vont vous dire mon histoire avec Afi quand je me suis présenté à Dimoco au municipal j'ai été battu de 128 voix je suis arrivé par le candidat du PDCI c'était ma première fois de me présenter et Afi Nguessan avait été impressionné par mes résultats électoraux et c'est comme ça qu'il est venu me démarcher pour que j'aille au FPI je lui ai dit non, que je n'étais pas intéressé c'était en 2001 que je n'étais pas intéressé à aller au FPI et j'ai rejoué le FPI quand il y a eu la rébellion parce que j'ai estimé que c'était injuste ce qui se passait en Côte d'Ivoire et qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés face à une rébellion qui allait défigurer le pays qui allait saper l'unité nationale vous voyez et c'est comme ça que j'ai rejoint le FPI et Afi Nguessan est venu me voir à Dimoco pour me dire Jean Bonnet il faut accepter d'être le directeur de campagne de Gbagbo j'ai refusé, vous pouvez demander j'ai refusé d'être le directeur de campagne de Gbagbo il a insisté pour dire on accepte que tu sois le directeur de campagne de Gbagbo même sans être FPI je dis alors si je peux faire la campagne, je peux le faire mais ne me demandez pas d'être FPI donc j'ai pas accepté d'être FPI mais j'ai accepté d'être le directeur de campagne de Gbagbo tout le monde sait ça a Dimoco et j'ai fait la campagne de Gbagbo avec mes propres finances personne au FPI ne va dire pendant la campagne moi j'ai donné l'argent à Jean Bonnet en tant que directeur de campagne ça n'existe pas ça n'existe pas personne au FPI va dire j'ai donné un vélo à Jean Bonnet en tant que directeur de campagne ça n'existe pas je l'ai fait parce que je me battais pour la Côte d'Ivoire je me battais pour mes convictions voilà bon bref, on va passer à autre chose posez vos questions alors Lion Rouge, que pensez-vous de l'alliance oh là, c'est déjà passé, j'ai pas eu le temps de lire attends que pensez-vous de l'alliance des cas du Nord qu'est-ce que je pense de l'alliance des cas du Nord je ne sais pas exactement ce que contient cette alliance si c'est une alliance tribale je dis non à cette alliance au même titre que l'alliance des cadres du centre présidée hier par Jeanne Aoussou présidée aujourd'hui par Allah Kouadjou Rémi et qui tient ses réunions au siège du PDCI donc si c'est une alliance des cadres qui est apolitique mais qui n'est que sur les questions de développement ça pose pas de problème ça pose pas de problème, il y a des mutuels de développement de Dimocro, de ceci, de cela, ça pose pas de problème mais qu'une alliance des cadres d'une région devienne un instrument politique alors on triche avec la loi on triche avec la loi parce que il existe une loi sur les groupements et associations politiques donc cette loi a ses avantages ses obligations et ses devoirs donc vous ne pouvez pas tricher avec la loi en créant un cadre de développement qui en réalité est un appendice d'un parti politique donc de la même manière donc je ne connais pas exactement le fond de l'union des cadres du Nord est-ce que ça intègre tous les cadres c'est-à-dire celui qui est PDCI celui qui est FPI, etc. qui est du Nord si c'est ça, il n'y a pas de problème mais si c'est l'union des cadres RDR du Nord et que les réunions se tiennent uniquement au siège du RDR et que l'objectif est politique alors il faut condamner cela parce que ça met à mal la cohésion nationale on doit construire une nation je le dis souvent dans mes directs je le dis souvent dans mes directs voilà, j'ai mal au coeur quand on dit je suis du Nord, je suis du Sud on ne dit pas je suis de la Côte d'Ivoire on dit les nordistes, les sudistes il faut qu'on finisse avec cette terminologie de nordistes, de sudistes il faut qu'on soit fiers Ivoiriens voilà, c'est vers ça qu'on doit aller ok, alors Ismaël Touré, Affaire Billon il faut développer, qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? que pensez-vous d'une alliance RHDP-FPI ? je reprends à la question après oui, allô ? allô ? bonsoir monsieur le direct est fini ? non, 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 allez-y, on est en plein direct là ah d'accord, le sujet que vous abordez c'est un sujet très important oui mais il faudra savoir une chose, c'est que la population ivoirienne a 70% en altavix et c'est pour dire que, comme vous avez souligné qu'il n'y a que des gens qui disent les 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 gens bon, et je vais te dire 90% de ces militants sont animés de haine voilà, c'est le constat que j'ai fait, selon que ce que vous avez dit je suis d'accord avec vous ok mais c'est, il faut faire faire la pédagogie, c'est-à-dire que toujours sensibiliser, informer, éduquer la population ivoirienne c'est ça, merci bien on en a besoin, c'est très important merci oui, effectivement, c'est un de mes combats, c'est un de mes combats pour que demain, avant que quelqu'un aille voter il fasse l'effort de lire le programme du monsieur mais le monsieur, pour le chômage, qu'est-ce qu'il veut faire pour nous pour les hôpitaux, qu'est-ce qu'il veut faire pour nous même si tu ne sais pas lire, il faut trouver quelqu'un qui sait lire pour qu'il t'explique parce que tant qu'on n'arrivera pas à ça, on va toujours se retrouver dans des situations où les gens sont déçus des politiciens ah, on l'a élu, il n'a pas fait ça, il nous a promis ça, il n'a pas fait mais il n'a pas fait parce qu'il s'est pas engagé sur un programme tu l'as élu parce qu'il est du nord, parce qu'il est du sud, parce qu'il est du l'est, parce qu'il est du l'ouest voilà le problème c'est ça c'est c'est ce que je vous ai dit, ils ont, c'est ce que... la politique, je veux dire, est basée sur le régionalisme, sur le thème vous avez mis ça dans la tête des raisons est-ce que vous comprenez, si c'est du nord, c'est ce qu'on doit choisir des vages politiques c'est ça On a sorti de ça Mais ce n'est pas facile Merci bien Il faut toujours Sensibiliser, éduquer Et informer, c'est très important Merci Oui, allô Allô Alors Quel est le bilan Christophe, quel est le bilan De Haffi à la tête Oh, c'est déjà passé Bon, j'imagine Quel est le bilan de Haffi à la tête Du FPI Le FPI a fait un congrès En 2018 Et donc un bilan a été fait Le FPI va faire un congrès Le Le 13 novembre Je t'invite à suivre ce congrès qui sera Diffusé en direct Et un bilan qui sera fait Voilà Et c'est important de faire un bilan Quand on a géré un pouvoir Il est important de faire un bilan Il y a des gens qui vont créer un nouveau parti Sans même avoir pris la peine De faire le bilan De leur pouvoir De leur régime Alors comment vous voulez diriger Un nouveau pays Alors que vous ne faites pas le bilan De votre gestion du pays Pendant 10 ans C'est incongru quand même C'est un minimum Quand on dirige une organisation De faire un bilan Même la vendeuse d'Aloco Elle fait son bilan A la fin de l'année Elle regarde Ah, j'ai fait un loco Cette année-là Ça n'a pas trop marché Bon, je vais essayer Galette de manioc Voilà C'est ça un bilan Mais vous Vous avez fait un loco Ça n'a pas marché Vous ne vous posez pas la question Pourquoi ça n'a pas marché Vous dites Bon, je vais refaire encore un loco Et comment vous pensez Que les mêmes causes N'ont pas produit Le même résultat Bon Alors Quel bilan faites-vous Quel bilan faites-vous Du ministère de la réconciliation Je ne sais pas Finalement Ce ministère Il a été créé Mais je le trouve Assez transparent Il ne communique pas suffisamment Et donc Je ne sais pas Ce qu'il fait Mais en réalité Je vais vous expliquer La réconciliation Ce n'est pas une affaire De ministère Voilà Il faut conceptualiser La réconciliation Or On décrète la réconciliation On ne la conceptualise pas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut identifier Les sujets Qui fâchent Les Ivoiriens Il y a un politicien Qui l'a conceptualisé C'est affingué ça À travers les états généraux De la république Il dit Voilà les sujets Qui fâchent les Ivoiriens Le découpage électoral La question foncière La nationalité Donc il a identifié Tous les sujets Pour lesquels les Ivoiriens Se battent depuis 30-40 ans Il dit On va s'asseoir Autour d'une table Avec toutes les forces Vives de la nation Et puis On va On va réfléchir Et puis trouver une solution Comment la CEI Doit fonctionner Pour qu'il n'y ait plus de palable Pour qu'on ne conteste plus Les résultats On s'assoit tous On réfléchit On dit bon Voilà maintenant Comment la CEI va fonctionner On le mène à la constitution Découpage électoral Pareil La justice Qu'est-ce qu'il faut Pour que la justice fonctionne Et que les Ivoiriens Aient confiance En leur justice Donc c'est ça Les états généraux De la république Donc il a conceptualisé La réconciliation ivoirienne Mais on ne peut pas venir Comme ça On a mis la réconciliation On ne sait pas Quelle est Sa vision de la réconciliation Quelle est sa feuille de route Ça ne peut pas marcher Voilà Jean Bonnet Parle non du passeport de Blé Alors Je ne sais pas Quel est le problème Qui se pose Au niveau du passeport De Blé Goudé J'ai déjà rendu Visite à Blé Goudé À l'AE Il m'a bien reçu Je ne le connaissais pas Avant personnellement Mais en tout cas Il m'a très bien reçu Il m'a même fait l'honneur De préparer Un succulent Qui a dit non pour moi Un peu trop pimenté A mon goût Parce que je n'aime pas Trop les piments Mais voilà Il a tué un poulet Enfin il a cuisiné un poulet Il a fait un succulent poulet On a très bien mangé On est avec Zab Krasso Et un autre monsieur Dont je ne me rappelle plus le nom Et voilà Je ne sais pas Pourquoi Blé Goudé Est bloqué Et qu'il n'a pas son passeport C'est un ivoirien Qui a été acquitté Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire Il faut qu'on lui délivre son passeport Ou alors qu'on nous explique Pourquoi il n'a pas son passeport En Côte d'Ivoire Il y a des gens Qui ont pris des armes Sous le prétexte Qu'ils avaient des problèmes de papier On refusait de leur donner le papier Ce que je peux comprendre Si c'est réel Mais en même temps C'est difficile de comprendre Qu'en 2000 là Enfin 2021 Un ivoirien Soit bloqué dans un pays Et ne puisse pas avoir un passeport Pour rentrer chez lui Ça c'est les journalistes Qui doivent poser la question Au Comment ça s'appelle Au porte-parole du gouvernement Après le conseil des ministres Pour qu'on sache Pour qu'on nous donne une explication Claire Monsieur Gbagbo a pu avoir son passeport Il est rentré C'était lui Le chef de l'état Monsieur Kone Katina Est rentré en Côte d'Ivoire Alors qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui On dit qu'il a détourné l'argent Enfin il a volé l'argent de la BCAO Il a été condamné et tout ça Il est rentré même On l'a renommé On l'a réintégré A la direction générale des impôts Quel est le problème réel avec Blé Pour qu'il n'ait pas son passeport Je ne sais pas Franchement J'aimerais que Blé Goudé Puisse rentrer dans son pays Et apporte sa contribution A la réconciliation Et le développement du pays Voilà J'aimerais vraiment Ça je le dis Du fond du cœur J'aimerais que ça soit fait Voilà Diakité Ibrahim Monsieur Bournet Pourquoi vous avez combattu Addo pendant tout ce temps ? Parce que j'étais dans un parti politique Parce que j'étais dans un parti politique Et que Addo était un adversaire politique De la même manière que quand Addo était dans l'opposition Il combattait le PDCI Il combattait le FPI Voilà il combattait etc Donc c'est tout à fait normal Je ne peux pas être dans un parti politique Et puis ne pas combattre un adversaire politique Voilà c'est tout Aujourd'hui je ne le fais plus Parce que je ne suis pas dans un parti politique J'ai quitté le FPI où j'étais vice-président Voilà J'ai démissionné Donc je peux dire ce que je pense réellement Dans mon cœur Aujourd'hui Il y a des militants du PDCI Qui ne sont pas d'accord Avec l'alliance avec Gbagbo Mais Ils sont obligés de faire comme s'ils sont d'accord Il y a des militants de Gbagbo Qui ne sont pas d'accord avec l'alliance Avec le PDCI Parce qu'ils reprochent à Bédié D'avoir soutenu Ouattara Pour que Gbagbo aille à la haie Mais aujourd'hui Pour des questions de politique politicienne Ils font comme s'ils avaient oublié tout ça C'est comme ça la politique Maintenant Quand vous n'êtes plus Dans une chapelle politique Et que vous avez toute votre liberté d'expression Alors vous pouvez parler avec votre cœur Ce que vous êtes vous-même Voilà Donc Ne pensez pas que quand dans un parti politique On endosse quelque chose Parce qu'on est dans un parti Ça veut dire que c'est personnellement ce qu'on souhaite Non Voilà Quand vous êtes dans un parti Il y a ce qu'on appelle la discipline du parti Et la discipline du parti Vous engage à Quand vous êtes en minorité A aller dans le sens De la grande majorité Ou alors vous démissionnez Voilà Et c'est ce que j'ai fait Voilà Quand je n'étais pas d'accord J'étais une chose aussi Bon Voilà Je suis parti Croyez-vous aux ambitions panafricanistes Du parti de Gbagbo Je n'y crois pas Parce que Je n'ai pas encore vu En quoi ils sont panafricains Donc Je n'y crois pas C'est du vent Voilà C'est de la poudre de perlimpinpin Qu'ils vendent aux gens Quelle idée faites-vous Aujourd'hui du RHDP Oh C'est passé trop vite Mais toi et Ado Aviez la passion du travail Bon C'est passé Ça passe vraiment très vite Alors Quelle idée faites-vous Aujourd'hui du RHDP Et de la gestion Du président Ouattara Alors D'abord Je voudrais féliciter Le président Ouattara Pour l'opération Mais propre De bonne gouvernance Qu'il est en train De mettre en place Voilà Ça prouve que Quand ces hommes Ont failli Ben Il fait ce qu'il Ce qu'il faut faire C'est-à-dire Donc les enlever Mais une fois que les audits Les audits ont été réalisés Et que les audits Ont démontré Que des gens Ont détourné De l'argent Il ne faut pas s'arrêter Simplement A les A les dégommer De leur poste Il faut qu'alors La justice prenne le relais Parce que les gens Ne peuvent pas détourner Des milliards Et puis Ils n'ont que Pour seule sanction D'être dégommé De leur poste C'est trop facile C'est trop facile La justice Doit prendre le relais C'est bien Doit être ressaisi Et mis à disposition De l'état De Côte d'Ivoire Voilà Quand il fera ça Alors Je serai pleinement satisfait Je suis déjà satisfait Que cette opération Même propre Nous ait débarrassé D'un certain nombre De gestionnaires De fonds publics Indélicats Mais je pense Qu'il faut aller Un peu plus loin En les sanctionnant Que la justice Prenne donc La suite Pour que Si les gens Ont effectivement Détourné l'argent Que cet argent Là soit restitué Si cet argent A servi A payer des immeubles Que ces immeubles Soient saisis Évidemment Voilà Karamoko Pour vous La sainteté Était une bonne option Oui J'étais Dans la sainteté J'étais un acteur Actif De la sainteté J'ai soutenu La sainteté Oui C'était une bonne option Parce que La Cour africaine Des droits De l'homme Et des peuples A demandé A ce que La CEI Soit Reformée Et le pouvoir A refusé De réformer La CEI De sorte que Les CEI Locales Étaient contrôlées A 99% Par le RHDP Donc vous ne pouvez pas Aller à une élection Transparente Quand un seul parti Contrôle 99% Des CEI Locales C'est à dire Les CEI Sous-préfectorales Communales Départementales Régionales Ce n'est pas acceptable Voilà Est-ce qu'il y a D'autres questions Ça passe très très vite Alors Aujourd'hui Pourquoi soutenez-vous Le président Ouattara Non Je ne soutiens personne Je ne soutiens pas Le président Ouattara Je ne soutiens pas Qui que ce soit Même à Finguesan Je ne soutiens pas La fille Mais quand quelqu'un Pose des actes Qui vont dans le sens De l'intérêt général De l'intérêt De tous les Ivoiriens Je le salue A sa bonne A sa A juste valeur Voilà A sa juste valeur Parce que Ça je ne pouvais pas le faire Quand j'étais Dans un parti politique D'opposition Parce que quand vous êtes Dans le parti d'opposition Même quand quelqu'un Pose un acte Qui est respectable Qui est valable Votre devoir C'est de le critiquer C'est pour ça Que les gens disent On ne mange pas Goudron Mais nous qui avons des voitures Quand on roule Sur un bon Goudron On est bien content Mais quand on est dans l'opposition Mais ça c'est pareil Pour tous les partis politiques Le RDR Quand il était dans l'opposition C'était pareil aussi Il critiquait Tout ce que les autres faisaient Donc c'est C'est tout à fait normal Donc je n'ai pas de problème Avec ça Je ne soutiens personne Quand le président Ouattara Travaille Je reconnais ça Je vois par exemple Que là Ils sont en train de faire L'autoroute Yamsoukro Bouaké Je ne peux pas dire Que je ne suis pas content Je suis très content Je suis très content Je vois qu'ils sont en train de faire L'autoroute Abidjan-Sanpédro Je ne peux pas dire Que je ne suis pas content Je suis très content Donc le pays est en chantier Donc quand on dit Qu'on ne mange pas Goudron Bon ça c'est normal On est à l'opposition Donc il faut qu'on trouve Des sujets Voilà De mécontentement Donc ça c'est de bonne guerre Mais je ne suis pas entièrement satisfait De la politique sociale De la politique sociale Du président Ouattara Autant sur sa politique Des infrastructures Je n'ai absolument rien à dire Autant sur la politique sociale J'ai encore beaucoup à dire Beaucoup beaucoup Je vois que les gens sont encore à 60 70 dans les classes Je vois que les gens vont dans les hôpitaux Ils ne sont pas soignés Ils meurent dans les urgences Je vois que les gens N'ont pas encore Des logements Qu'on leur avait promis Des logements sociaux À 5 ou 6 millions Je ne sais plus trop Donc voilà Je vois que la cherté de la vie Est une réalité en Côte d'Ivoire Donc en tout cas Au niveau de la politique sociale Il y a encore beaucoup à faire Il y a encore beaucoup beaucoup à faire Mais en ce qui concerne La politique économique La politique des infrastructures Je pense qu'il y a un gros travail Qui a été fait Et demain Même si Ouattara n'est plus là Celui qui sera là Ce sera autant de D'infrastructures Qu'il n'aura pas à réaliser Parce que Quelqu'un d'autre Aura fait ce travail là Voilà Alors TOTUS Ah C'est passé trop vite Bon Alors Il est 0h20 Ici en France Donc 22h20 En Côte d'Ivoire On va arrêter Dans 10 minutes À 30 Lyon Le problème des concours En Côte d'Ivoire Corruption Je pense que Je pense que cela a significativement baissé En tout cas Au niveau de la fonction publique Depuis qu'Anne Lotto est là Je n'ai pas encore entendu Quelqu'un dire Que Voilà On a Les gens des listes Qu'ils font entrer Etc Depuis que Je dis bien Depuis que Anne Lotto est là Je n'ai pas entendu Quelqu'un dire ça Mais par contre Je sais que Quand Hubert Oulaï Était Ministre de la fonction publique En tout cas Il y a beaucoup de listes Qui se faisaient Moi même à Dimocro Les gens me reprochaient On me disait Mais Jean Bonnet Tu es directeur De la campagne de Gbagbo Et puis Tu n'aides pas les jeunes A rentrer à la police A l'école de gendarmerie Et tout ça A l'ENA Jean Bonnet Tu es méchant Je dis non Je ne suis pas méchant Je veux Une 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 administration Performante Et donc Je ne veux pas aider Quelqu'un à rentrer A l'ENA Qui est l'école D'élite Simplement parce que J'ai des relations Au FPI Et donc Le jeune Pauvre Dont le papa Est paysan Qui n'a pas ces relations Mais qui est brillant Comment il va faire Pour devenir fonctionnaire Comment il va faire Pour rentrer l'ENA Si on doit utiliser Nos Nos relations Pour pouvoir Faire entrer Des médiocres Dans l'administration Et aujourd'hui Franchement Je vous assure Que des fois Je discute Avec des préfets Des sous-préfets Des commissaires Le niveau Est tellement bas Que je me demande Comment il a fait Pour rentrer A A l'ENA Voilà J'ai enseigné A l'université D'Abidjan Pendant Pendant trois ans Aux étudiants De troisième cycle De deux SS En sciences économiques J'ai vu J'ai vu le niveau De certains De certains enseignants J'ai eu froid Dans le dos Vous voyez Mais c'est tout ça C'est le résultat De Quand on fait Rentrer Dans L'administration Des gens qui n'ont pas Le niveau Tôt ou tard On en paye Tous le prix Donc En tout cas Je voudrais féliciter Franchement A nous l'auto Pour ça Depuis qu'elle est là Je n'ai pas encore Entendu Quelqu'un dire Moi J'ai J'ai envoyé une liste Au contraire J'ai vu même Qu'ils avaient sanctionné Récemment Des gens Qui avaient fait Essayer de faire Entrer frauduleusement Des listes Voilà Alors Fofana Abdel Amanin Guesan Lui a fait Des jeux De son village Des enseignants Du primaire Bon ça Je ne sais pas Quoi du Jean Bonnet Où êtes-vous Avec le projet De votre web TV J'ai abandonné Le projet Parce que Vous voyez J'ai acheté Tous les équipements J'ai acheté 12 caméras professionnelles J'achetais Deux régies mobiles J'achetais Tout ce qu'il faut Pour faire une chaîne De télévision Mais Une web TV Comme celle que je voulais faire Pour que ça fonctionne Le modèle économique J'ai mis en place Il fallait qu'il y ait Du bénévolat Or Ceux à qui je demandais De venir être Caméramen De venir Être réalisateur Éclairagiste Preneur de son Etc Je disais Oui mais Tu nous payes combien Bon mais moi Comment je fais fonctionner La web TV Si je ne fais pas De publicité Si je ne fais pas De propagande Etc Et donc Ça ne pouvait pas marcher Parce que je ne pouvais pas Moi prendre mon argent Acheter tout l'équipement D'une télévision Mais en plus J'allais payer Une vingtaine de personnes De caméramen Etc Et donc c'est pour ça Que j'ai laissé tomber Parce qu'il faut comprendre Qu'une web TV Une web TV marche exactement Comme une télévision Avec des programmes Avec des animateurs Avec des réalisateurs Des caméramen Voilà Sauf que C'est diffusé simplement Sur internet C'est tout Parce que je vois Les gens disent Oui Web TV Web TV Non Ce qu'on voit là C'est du streaming C'est pas une web TV Dès l'instant où Vous ne diffusez pas Au moins 12 heures par jour Avec un programme précis Chaque jour Vous n'êtes pas Une télévision Voilà Vous faites du streaming Il y a un événement Vous allez vous filmer Vous passer Mais ça c'est pas ça La télévision Non c'est pour ça Que ça n'a pas marché Parce que les gens Qui devaient venir travailler Exigeaient que je les paye Et quand j'ai fait La grille de salaire Ça tournait autour De 7 millions par mois Donc je ne pouvais pas Payer 7 millions par mois Juste comme ça Alors que Je ne pouvais pas Faire de publicité Etc Voilà Marie Noël Elle m'allait très sérieuse Donc oui C'est très bien C'est ce qu'on demande Voilà On demande que Les décideurs Ne N'usent pas De leur relation Pour favoriser Des gens Qui n'ont pas le niveau Et les mettre Dans l'administration A des postes De responsabilité Et ça Anne Loto Est en train De le réussir Voilà Elle est en train De le réussir On me dit Que marier tout également C'est une très bonne chose Croyez-vous que Ouattara Bédier Et Gbagbo Vont se présenter Encore en 2025 Mais Gbagbo l'a dit Gbagbo a dit Qu'il n'est pas exclu Qu'il soit candidat En 2025 Bédier ne l'a pas dit Mais je suis sûr Qu'en se rasant Chaque matin Il y pense Le seul qui a dit Qu'il veut passer La main D'une nouvelle génération C'est Ouattara Il a dit clairement Dans le Dans Jeune Afrique Qui est paru Il y a à peu près Un mois Même en 2020 Ouattara en réalité Avait passé la main A Gonklu Bali Malheureusement Gonklu Bali est mort Mais lui au moins Il avait fait ça C'est pour ça Que Mabri-Touakus Comment il s'appelle Cablan d'un camp Amontano Et tous sont partis Parce qu'ils n'étaient pas D'accord Voilà Donc Pour l'heure C'est le seul Qui a vraiment envie De faire passer Une nouvelle génération Mais les autres Non Si la loi Constitutionnelle Le permet Soyez ceux Qui seront candidats Francis Pourquoi avez-vous Abandonné la politique C'est à cause De votre échec A l'élection Non Je n'ai pas Abandonné A cause Non Quand vous faites La politique Un échec Ne doit pas Vous 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 démoraliser Non Regardez Ouattara C'est battu Pendant 20 ans Avant de devenir Président Gbagbo C'est battu Pendant 30 ans 30 ans Avant de devenir Président Donc Quand on veut Vraiment faire La politique On n'est pas On n'est pas Découragé Par un échec Voilà On n'est pas Découragé Par un échec J'ai démissionné Du FPI Entre autres Raison Parce que Je suis dans une mission Professionnelle Actuellement Qui ne me permet pas D'être dans un parti politique Voilà Donc quand je vais Finir cette mission là Bon C'est tellement que Je vais choisir De venir dans un parti politique Ça pourrait être Le RHDP Ça pourrait être Le PDCI Ça pourrait être Le FPI Voilà Mais c'est sûr Que ce ne sera pas PP PP Je ne sais pas quoi là Parce que Là-bas Pour moi Ce n'est pas un parti politique C'est une secte Voilà Les gens Ils sont pour Bago Mais sans savoir Ce que Bago fait Pour la Côte d'Ivoire Et moi Je ne milite pas Dans un Dans une secte politique Alors Que pensez-vous De la candidature De Jean-Louis Billon J'ai déjà répondu A cette question J'ai dit que C'est une très bonne chose J'aimerais que Les jeunes Puissent S'affronter Voilà Mais surtout Confronter leurs idées De façon contradictoire Donc Ce n'est pas une candidature Qui me pose problème Voilà Quand tu vois La politique De Ado Tu vois Bon J'ai déjà répondu A cette question Également Nous sommes à 28 Ça veut dire Qu'on va arrêter Le direct Dans deux minutes Charles Guéguier Merci pour le direct Le décryptage Tu indices Merci Je prends rapidement Des questions Il faut voir Voilà J'ai dit bien L'état de Côte d'Ivoire Voilà Je suis prêt à travailler Pour l'état de Côte d'Ivoire Je suis prêt à travailler Pour ma Côte d'Ivoire Voilà Alors Zouan Bourima Que penses-tu De la saisie De la maison De GKS Et de sa condamnation En tant que grand juriste Ben Sa maison Il a été Démontré Par le procureur En tout cas Que Cette maison A été Acquise Avec des déniers publics Voilà Avec des déniers publics Sous un Prêtement Donc C'est une C'est une faute pénale Donc c'est tout à fait normal Qu'elle ait été saisie Noblé Thomas Blaigoudé Vous a-t-il parlé De sa relation Avec Baguo Lors de votre visite A la haie Non pas du tout On n'a pas On n'a pas abordé ça Toti Benedictus Tu n'es pas neutre Mais la neutralité N'existe pas J'ai jamais dit Que j'étais neutre Voilà J'ai jamais dit Que j'étais neutre Voilà Je vous ai dit J'aime bien Je parle souvent de lui J'aime la politique Des infrastructures De De Ouattara Donc Voilà Non je ne suis pas neutre Je n'ai jamais dit Que j'étais neutre Cher ami Krabé Ndiabé Parlons du taux de pauvreté Pourquoi le taux de pauvreté Est si élevé Mais le pot de Je veux parler D'un strict point de vue politique Pardon Économique Le taux de pauvreté En 2021 Est beaucoup plus bas Qu'il n'était En 2010 En tout cas Selon les données Du Fonds Monetaires Internationale Et de la Banque Mondiale Mathias Connaissez-vous Rigober Le panafricain Non je ne connais pas Alors Malone Pourquoi les gars En veulent trop Au président Afi Oh Il y a une seule raison Voilà Il reproche à Afi Nguessant De réfléchir Les gars n'aiment pas Les gens qui réfléchissent Ils aiment les gens Qui chantent Les louanges de Babo Et quand quelqu'un réfléchit Ça leur pose problème Voilà Ils ont attaqué Simone Babo Parce que Simone Babo a dit Babo N'est pas la vision Du FPI Il a suffi de ça Simplement pour qu'ils attaquent Simone Babo Voilà Parce que pour eux Babo C'est l'alpha et l'oméga C'est le commencement Et la fin Donc Afi Nguessant Il réfléchit Et quand Vous êtes dans un Dans un parti Où les gens sont Dans le paternalisme Dans la sacralisation Des individus Il n'y a plus de place Pour la réflexion Voilà Alors Voilà Bon alors Il est 0h32 Donc j'ai dépassé Deux minutes En tout cas Je voudrais vous remercier Pour D'avoir passé 2h30 avec moi Ça a été également Un plaisir pour moi D'avoir pu échanger Avec vous Lorsque l'actualité Se prêtera Mais en tout cas Je reviendrai Échanger avec vous En attendant Pour ceux qui ont envie De voir un vrai congrès Voir comment un congrès S'organise Je vous invite Donc A vous inscrire Pour assister A la cérémonie D'ouverture Du congrès Du Fonds Populaire Ibarien Au palais Au palais des sports De Trècheville Le 13 novembre Malheureusement Je suis actuellement En France J'espère que je pourrais Me libérer Pour aller assister A ce congrès Et revenir Terminer mon travail ici Allez Bonne soirée chez vous Et que Dieu vous bénisse